Yahu bidi bancher, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui je te retrouve donc avec l'extrême plaisir pour la troisième semaine Oui parce qu'on va faire ça cinq fois Donc la troisième semaine où je te présente un titre, surtout la critique du tome 1 d'un titre du lézard noir Donc si la suite t'intéresse, c'est par là Donc aujourd'hui on va parler de Tokyo Alien Brew, un manga en trois tomes de la maison d'édition Le Lézard Noir Ouais c'est pas facile à le dire à Daffy les casards Nous sommes sur une série qui est âge concillée aux 14 ans et plus La série date de 2015 au Japon et de mars 2017 en France pour son premier tome La série dans le genre tranche de vie, de comédie et science-fiction Pardon je cherchais le mot, j'allais dire Alien mais ça colle aussi Donc voilà en ce qui concerne les grandes lignes et nous sommes avec le mangaka Keigo Shinzo Pour ce qui est de mon avis sur la qualité du dessin, je te dirais que là actuellement au jour où je filme cette vidéo, tu verras la semaine prochaine que j'ai filmé en fait avec la même apparence Parce que j'ai déjà lu donc le manga La Cantine de Munich qui est donc la semaine prochaine Et il faut savoir que je trouve que c'est aujourd'hui Tokyo Alien Brew qui a la qualité de dessin la moins jolie dans les quatre titres que j'ai pu lire et je trouve ça un petit peu dommage Le manga est plutôt sympa dans son idée quand on suit les aventures en fait de deux frères Un qui est sur terre depuis plus d'un an et qui a décidé un peu de se laisser vivre en fait finalement avec les humains Et le deuxième qui est censé faire un rapport par rapport à où en est notre frère justement par rapport à sa vie sur terre Est-ce qu'ils peuvent ou pas aller sur terre pour y habiter ou autre Et je trouve que le manga était plutôt sympa dans son ensemble Malheureusement en fait j'ai très très vite décroché dû au fait que la série il manquait pas une pincée d'épices Mais cette fois-ci il manquait vraiment une poignée entière de curry Oui en ce moment je suis à fond sur le riz au curry Et il manquait une grosse poignée de curry dans le manga pour que je trouve ça captivant et intéressant J'ai lu l'intégralité je tiens à préciser parce que je viens de refaire cette vidéo Et en fait dans la partie 1 je m'étais dit, j'avais dit que j'avais pas tout lu alors que en fait j'ai vérifié après et j'ai tout lu Mais honnêtement je me suis un petit peu ennuyée ce qui est bien dommage par la suite Car même avec le recul là je ne regrette pas d'avoir arrêté ici Parce que honnêtement j'ai pas trouvé ça honnêtement totalement satisfaisant au niveau de la série J'ai trouvé ça un petit peu fade et un petit peu ennuyeux honnêtement Donc voilà je suis énormément déçue par rapport à cette vidéo Pour ce qui est du manga je te dirai très clairement que, pour ce qui est pardon des couvertures je te dirai très clairement que j'ai aimé Mais en même temps je trouve ça dommage d'avoir fait aussi gros en fait C'est à dire que là on a le titre en... Takakana, un truc comme ça, iragana, non les ira, enfin les kanas, enfin bref On a en symbole Jap mais pour les mots en anglais et mots étrangers plutôt On a le gros titre comme ça écrit, voilà Et on a nos personnages dans leur jus, ça c'est clair et net, c'est plutôt sympa Mais c'est trop en fait, c'est beaucoup trop sur l'image le titre Et ça gâche un petit peu, surtout lui là qui est en plein milieu Donc je trouve ça dommage Et ça fait, je sais pas, j'ai vraiment pas du tout du tout du tout apprécié J'aurais préféré un petit Tokyo Alien Brow ici, là mis en... Même sur deux lignes mais resté là-haut que tout sur l'image Même peut-être si c'est fait comme ça au Japon Mais personnellement j'étais déçue A l'arrière c'est trop vide du coup Voilà, on n'équilibre pas du tout Là c'est vraiment trop trop vide Et je n'ai pas grand chose à dire Et quand on ouvre le manga, on a juste les premières pages en couleur Voilà Ma foi, cette vidéo assez rapide Voir un peu trop rapide à mon goût est déjà terminée Mais je n'ai rien de positif à te dire sur ce titre Et je n'ai eu que du négatif au final à t'en dire Donc je suis désolée Je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle vidéo Je te retrouve donc la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur le lézard noir N'hésite pas à aller voir donc les deux précédentes vidéos Que je te mets en recommandation Même si là je pense que je vais te mettre la playlist Parce qu'à force tu vas en avoir des vidéos sur le lézard noir La précédente vidéo du coup Le lézard noir que j'ai pu poster sur la chaîne Ma tête de panda comme d'hab pour t'abonner Si ce n'est toujours pas fait Mes réseaux sociaux Ainsi que mon compte Vinted Si le coeur t'en dit Car des titres comme celui-ci seront forcément remis à vendre Et celui-ci par exemple il m'a coûté 13 euros Donc voilà Et la cantine de mini par exemple Je sais qu'il est à 18 euros Donc si jamais toi ça peut t'intéresser quand même ce genre de titre Et que tu peux les avoir à plus que moitié prix Ma foi c'est toujours ça Je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle aventure On n'oublie surtout pas de sourire quoi qu'il arrive C'était Ibi pour te servir et pour te divertir Bye ! N'hésite pas à me dire si t'aimes bien cette fin Pour te servir et te divertir Sous-titres par Jérémy Diaz